Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo vlogmesse. On m'a demandé de faire une vidéo vlog une semaine de colo avec moi. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment... Je ne me souviens pas si j'ai déjà vu ce genre de vidéo. C'est possible, mais je ne me souviens pas. Donc, une semaine de colo avec moi, je vais modifier un petit peu parce que ce ne sera pas une semaine de colo avec moi. Je vais plutôt faire comme peut-être mes... comment je pourrais dire... Mes projets pour le mois de décembre. Parce que si je fais une semaine, vous ne verrez pas grand-chose de différent. Donc, ça va être très ennuyeux pour vous. Déjà, commençons par une mauvaise nouvelle. Mon petit appareil photo, mon fidèle compagnon depuis des années. Il est mort hier. Il est mort. Regardez ça. Vous voyez? Il est complètement capoute. Capoute, mort. Démonté. Non, pas démonté, mais... Il est mouru! Ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que je n'ai pas d'autre appareil photo. Je ne peux pas m'en acheter un autre. Ce n'est juste pas possible. Pas en ce moment. Ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez que mon Dodger est diabétique. C'est diabétique. Ça coûte très cher. Donc, je ne peux pas me permettre d'acheter ça. Je préfère acheter les médicaments de mon chien que de m'acheter un nouvel appareil photo. Donc, je prends les photos avec ma caméra. Ce n'est pas l'idéal parce qu'il n'y a pas de lumière sur ma caméra. Mais bon, on va souhaiter que la caméra ne me lâche pas. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, déjà, ce que j'ai comme projet de colo à Noël, j'en avais un dans mon Fairy Touch of Magic. J'avais un duo à faire avec Zazu. Zazu en couleur. Et c'était celui-là. Et je l'ai terminé hier. J'ai été obligée de prendre la photo avec la caméra, comme je vous le disais dans le poste que... Quand j'ai posté la photo, j'ai été obligée de prendre la photo avec la caméra. Ce n'est pas génial parce que la caméra ne rend pas justice. On ne voit pas comment qui est le ciel. Le ciel, en fait, il est comme... C'est difficile à... La caméra, je ne sais pas. C'est pas pareil comme... Prendre la photo avec la caméra, ce n'est pas pareil comme prendre la photo avec un appareil photo. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Voilà. Donc, j'ai mis... Je me suis lâchée niveau paillettes, hein. Je me suis lâchée niveau paillettes. Et pour faire... Je n'ai pas de sticule dorée, donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour... Attends. Je ne suis pas organisée, là. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Vous voyez, vous savez que je faisais du nail art avant. J'ai... J'avais un liner. On appelle ça un liner pour le nail art. Avec des paillettes dorées. Attendez. Je vais tasser le colo, hein. Parce que vous me connaissez. Je suis bien capable... Je vais mettre ça là. Je ne veux pas abîmer le tapis non plus. Je suis bien capable de me mettre du... De faire tomber quelque chose. Ah, vous voyez. Il y a de quoi qui est tombé. Donc, voilà. C'est... Voilà la petite chose. Un liner pailleté doré. Donc, j'ai utilisé ça. Vu que je n'avais pas de... Ben, j'ai de la colle paillette dorée, mais... C'est pas... Elle n'était pas comme je veux. La colle paillette que j'ai, c'est surtout du Dolorama. Puis, en fait, c'est... Quelques paillettes dans du... Dans du liquide d'or... Mais je raconte n'importe quoi. La colle paillette du Dolorama, c'est... Quelques paillettes dans le... Dans le liquide, en fait. Et moi, je voulais quelque chose vraiment de... Concentré niveau paillette. Bon. Je re-rangerai ça plus tard. Donc, ça ne fonctionnait pas. Il va falloir que je retrouve un sticule doré. Puis, il y a un argenté aussi, parce que j'adore ça. Pareil, ça là, ici. Oups. Le contour de la boucle, c'est la même chose. Un liner de Nellar, mais argenté. Donc, une chance, je les avais, parce que sinon, je... Parce que ce que j'ai comme paillette, moi, c'est pas... C'est de la paillette de l'eau, puis Dolorama, puis... J'ai juste deux sticules, moi. J'ai le Diamond, et j'ai le Mercury Glace. Ça, c'est de la paillette concentrée. Mais ça, que ça vient du Dolorama, non, pas du tout. C'est quelques petites paillettes dans beaucoup de liquide colle, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, je me suis débrouillée. J'ai pris pas mal de vernis paillette pour faire les effets que je voulais. J'ai quand même utilisé de la colle paillette pour l'intérieur, ici. Et aussi, pour mettre dans les bonbons. Celui-là, je n'ai pas mis, par contre. Mais celui-là, j'en ai mis. J'adore mon petit gâteau au chocolat. Il a l'air trop bon. Regardez s'il a l'air bon. Donc, j'ai terminé ça pour le duo avec Zazio en couleur. J'étais super contente. Je me suis amusée comme une folle. Et je suis super contente du résultat. J'avais trop peur de le rater, mais non, non, non. Tout est bien. J'ai aussi caché quelques lignes avec des... Pas des postcards, mais j'ai utilisé ça, là. Mais j'ai reçu d'autres choses, là. Je vous en reparlerai. Mais pour ça, j'ai utilisé ceux-là, là. Ça fait la job, même si j'ai du mal avec... Avec ces marqueurs-là ne sont pas vraiment de bonne qualité. Ensuite, je vais continuer. Je vous montre ce que j'ai... Sur quoi je suis en ce moment. Il fallait que je fasse un colo dans mon Christmas Van Halen, bien sûr. Vous savez combien je l'aime. Et j'ai choisi cette petite poupée qui s'appelle... Elle s'appelle Mary Mindy. Et ça, c'est pour... J'ai choisi celui-là pour le thème du colo en commun de Zazu en couleur. Elle veut avoir un sapin de Noël. Donc, j'ai choisi celui-là pour Zazu. Ça va aussi pouvoir rentrer dans le challenge de Morgane. Christmas Challenge. Je ne suis pas sûre. Mais elle avait une catégorie avec un sapin de Noël. Donc, bien, je vais faire les deux... Ça va rentrer dans les deux... Pour les deux événements. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait une base au marqueur à alcool pour les... J'ai oublié de la faire pour le bikini et la queue. Mais au moins, j'y ai pensé pour les cheveux, le sapin et la queue. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais continuer à travailler sur sa chevelure. Comme vous voyez, j'ai commencé ici, là. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai... Quand je regardais ce dessin-là... Ça fait quand même un moment que j'ai le livre. Ça fait combien de temps que j'ai... 2016. Bon, je l'ai eu en 2016. Quand j'ai eu ce livre-là, ce dessin-là de Noël ne m'attirait absolument pas. Je me disais une sirène de Noël. Je ne sais pas. C'était comme bizarre dans ma tête. Mais là, quand je l'ai choisi pour le thème de Zazou et pour le thème de Morgane... En fait, j'ai choisi pour le thème de Zazou et je me suis rendu compte qu'il pouvait entrer dans le challenge de Morgane. Ben, je l'adore! Et je m'amuse comme une folle. Je l'ai commencé... Je l'ai commencé il y a deux jours. Vous voyez, quand je vous dis que si je filme juste ici, si je vous fais une vidéo vlog une semaine de couloir avec moi, vous n'aurez pas grand-chose. Je vais être sur ça toute la semaine. Ça ne sera pas intéressant pour vous. Donc, je vais modifier un petit peu pour vous montrer tout ce que j'ai à faire dans le mois. Donc, je l'ai commencé il y a deux jours et je m'amuse comme une folle. Qui a déjà fait une sirène rouge? Dites-moi, là... Moi, je me suis dit, c'est Noël, je fais une sirène rouge avec le sapin vert. Ça va bien matcher. Donc, je m'amuse comme une folle. Donc, on va continuer ça ensemble peut-être un petit peu tout à l'heure. Je vais vous montrer les autres choses que j'ai à faire. Vous savez, au mois d'octobre, j'avais commencé une double page dans le Fairy Celebration de Maria... Non, de Clara Markova. Je l'ai très, très peu avancée, malheureusement. J'espère... J'ai des doutes, là. J'ai des très, très gros doutes que je vais arriver à la finir ce mois-ci à temps. Mais je m'en fous parce que même si je ne la finis pas à temps, je vais quand même la continuer. Je ne vais pas... Si Noël passe, je ne vais pas l'arrêter et la recommencer l'année prochaine. Non, je vais la terminer. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ne veux pas me presser pour ces colos-là parce que je les aime trop. Je les aime trop. Trop, trop. Donc, voilà. J'ai un petit peu avancé. La dernière fois, je vous l'avais montré. Je pense que j'avais... Je pense que j'avais uniquement ça, de fait. Il me semble. Ça et peut-être les petits bonhommes ici. J'ai fait, dernièrement, la chaise. Le petit... Le petit... La petite... Brouette. C'est une brouette, ça? Je ne sais pas. Et le petit truc... Le petit chariot. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, je voulais vous montrer. J'ai oublié quand j'ai fait la vidéo coloriage terminée du mois de novembre. J'ai oublié de vous montrer quelque chose dont j'étais particulièrement fière. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais mon affiche ici... Comment je... Oh! C'est flou. C'est... J'espère que la caméra ne va pas me lâcher en plus parce que là, on est dans le caca. Mais j'adore comment j'ai fait mon affiche. Si la caméra me lâche, ça, ça veut dire plus de vidéos, plus de photos. Ouais. Bon. Donc, j'ai le... Celui que je suis en train de faire pour Zazu. Également, ce mois-ci, j'ai un duo avec mon amie Géraldine. Où est-ce que j'ai mis, j'ai mis, dans le Summer Night, je dois faire celui-là ici. Euh... Ouais. Je ne l'ai pas encore commencé. Déjà, je vais finir l'autre. Dans ma vidéo, euh... Parce qu'il y a des gens qui voulaient s'ajuster au groupe, mais ça aurait été trop compliqué à gérer sur Instagram. Donc, Stéphie, elle a eu une super bonne idée. Elle a créé un hashtag. Et tous les gens qui veulent le faire avec nous, ben, vous pouvez le colorier en... Et vous le postez sur Instagram en utilisant le hashtag que... Je vais vous le mettre dans l'écran. Euh... Mais, ouais. C'est celui-là qui a été choisi ce mois-ci. Et laissez-moi vous dire que... Premièrement, j'ai absolument aucune idée de comment j'ai envie de la colorier. Aucune. Zéro idée. Et il va y avoir beaucoup de travail. Beaucoup de travail. J'espère que... J'espère que je vais réussir à tout faire. Et, également, j'ai une petite carte de Clara Markova à faire. Pour un autre... Pour une autre chose, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Donc, c'est le programme du mois, mes amis. Et si j'ai réussi à faire tout ça, ben, après, je vais pouvoir faire autre chose. Que j'ai pas déjà décidée, là. Qui est pas prévue d'avance. Normalement, j'accepte pas plusieurs duos. Parce que je suis tellement lente. Mais là, j'avais trop envie, là. J'ai mon amie Géraldine qui aime bien faire un duo avec moi. C'est... Ça me fait plaisir de faire un duo avec Géraldine. J'ai le... J'ai le... Ben, j'ai mon propre thème. Mais ça, ça va pouvoir rentrer dans mon propre thème, de toute façon. Là, je voulais faire aussi le thème de Zazou. Parce que Zazou, elle participe toujours à mes colos en commun. Donc, c'est normal que je lui rende l'appareil. Et ça me plaisait beaucoup, son thème. Je vais tasser ces choses-là. Puis, on va faire un petit peu de... On va faire un petit peu de colos. Donc, je voulais faire le thème. Donc, j'ai au moins trois choses obligées à faire ce mois-ci. J'ai mon duo avec Géraldine. J'ai mon... Mon colo avec le groupe de Stéphie. Et, ben, j'ai celui-là que j'ai promis. Ben, j'ai pas promis de le faire. Mais je veux le faire. Et, ouais, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça, là. Donc, pour les crayons, j'ai choisi mes prismacolores. Le 937 rouge Toscane. Le 925 lac Tramoisie. 923 écarlate foncée. Et le 122 rouge permanente. Donc, celui-là, il avance quand même à mon rythme à moi, là, où je colorie. Il avance quand même assez vite, je vous dirais. Déjà que j'ai fait une base au marqueur alcool. Ça aide énormément. Je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus pour comment j'utilise mes marqueurs alcool dans mes colos et pourquoi. Donc, si ça vous intéresse, je vous la mettrai... Comment je vais m'installer, là? Comment je vais m'installer? Désolée, je vais devoir tourner le lit. Oups! Non, 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 non! Oh! Oh, purée! J'ai failli échapper un nu-prismacolore. Faut surtout pas... Pas ceux-là! Non, pas ceux-là. Donc, j'aime bien comment j'ai fait la queue de la sirène. Je l'aime bien. Donc, je suis assez cheveux. Parfois, j'utilise le blender. Je l'utilise de moins en moins, mais parfois, j'aime bien. De temps en temps. Pas tout le temps. C'est quoi que je disais? Je ne sais plus ce que je disais. Et je disais que je... Étant donné que j'ai mis une base de marqueur alcool, ça va plus vite que si j'en avais pas mis. Donc, de quoi vous parler dans cette vidéo? Ben déjà, je vais vous montrer ma progression tout au long du mois. Je vais vous la poster avant Noël, bien sûr. On va vous approcher un petit peu. Bon, il y a mon Kodak, mon appareil photo qui va lâcher. Ça, c'est vraiment un souci pour moi. Je suis une folle des appareils photo. Moi, je prends tout le temps des photos de toutes. Et là, ben, c'est l'objectif qui me lâche. C'est chiant. Très chiant. Je ne le remplace pas. Je ne peux pas. J'ai commencé avec le 937 Rouge Toscane. Là, je vais prendre le 925 Lac Ramoisi. À part ça, je voulais vous parler de rubis. On m'a pas mal parlé de rubis dans mes dernières vidéos. On m'a demandé si elle allait bien. Parce que, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué. Mais apparemment, elle parle très, très peu dans mes dernières vidéos. Ou vous ne l'entendez pas, ou je ne sais pas trop. Rubis va très, très bien. Malheureusement, elle est encore en période de mue. Ce qui fait qu'elle est très fatiguée. Elle ne se sent pas... Ce n'est pas qu'elle va mal ou qu'elle se sent mal. Mais de ce que j'ai lu sur Internet, la période de mue, pour les oiseaux, c'est quelque chose d'assez difficile. Parce que certains oiseaux, ça leur pique beaucoup quand les nouvelles plumes repoussent. 923 écarlottes foncées. Ça les pique beaucoup quand les plumes repoussent. Et c'est douloureux aussi, pour certains oiseaux. C'est douloureux. Donc, elle dort beaucoup. Elle passe beaucoup de temps à faire sa toilette. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle vous l'entendez moins dans les vidéos. Mais non, non. Rubis va très bien. Rubis est toujours avec moi. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Elle mange, mes amis. Elle mange. C'est pour ça qu'elle ne parle pas beaucoup. Donc, ne vous inquiétez pas. Rubis va très bien. Et Rubis ne va nulle part. Je ne m'en séparerai pas. Et ça, si vous ne comprenez pas pourquoi, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question si Rubis va bien. Là, je prends le 122 rouge permanent. Et c'est super gentil à vous de me le demander. Vous aimez beaucoup Rubis. Mais il y en a parmi vous qui ne l'aiment pas. Oui, oui. Ça se peut, hein? Ça se peut. Il y en a qui n'aiment pas les oiseaux. C'est correct. Qui trouve que Rubis parle trop fort, parle trop souvent, parle tout le temps. Et j'ai eu des commentaires qui me disaient que Rubis était dérangeante. Eh bien, qu'est-ce que je peux répondre à ces gens, mes amis? Qu'est-ce que je peux répondre? Je vais être polie. Mais je vais vous dire, franchement, soit vous vous habituez à Rubis, soit vous allez sur une autre chaîne. C'est comme ça. Je ne vais pas me séparer de ma Rubis. Rubis, je ne vais pas la changer de pièce quand je fais les vidéos. Rubis est chez elle. Elle parle quand elle veut. Autant qu'elle veut. Et c'est comme ça. Soit les gens qui ne l'aiment pas ou que ça les dérange, soit ils s'habituent, puis c'est ça. Ou, ben, elle est ailleurs. Malheureusement, je ne peux pas... Il n'y a pas d'autre solution. Ma Rubis est là pour rester. Aussi longtemps qu'elle va vivre, qu'elle va... Ben, aussi longtemps qu'elle va vivre, oui, parce que... Quand j'achète un animal, moi, c'est pour toute sa vie. Pour toute sa vie. Pas juste quelques temps pendant que je trouve ça le fun. Et puis, à un moment donné, ça ne me tente plus, puis je m'en sépare. Non, non, moi, je ne suis pas comme ça. Donc, j'achète un animal, c'est pour toute sa vie. Là, qui cramoisit. Donc, Rubis, elle est chez elle et elle est là pour rester. Je vais peut-être vous la montrer. Je vais attendre qu'elle termine de manger. Je vais prendre la caméra et je vais vous la montrer pour ceux qui s'ennuient. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque où elle venait dans mes vidéos. Elle s'invitait. Mais depuis que j'ai changé les bureaux de place, elle ne vient plus pendant que je fais les vidéos. Mais de toute façon, aujourd'hui, je suis censée rechanger les bureaux de place, remettre comme c'était avant. Donc, peut-être que Rubis va revenir dans mes vidéos. Oui. Les gens aimaient bien ça quand Rubis s'invitait sur mes vidéos. Elle courait après mes crayons de couleurs. Elle marchait sur mon livre. Les gens trouvaient ça bien drôle. Moi aussi, j'adorais ça quand elle faisait ça, j'avoue. Ça me faisait trop rire. Mais là, depuis que j'ai changé... De toute façon, quand elle perd beaucoup de plumes, elle a plus de difficultés à voler. Donc, elle ne veut pas... Elle ne veut pas couvrir de longues distances. Quoique l'ombre, ici, dans ma chambre, ce n'est pas bien grand, mais quand même, quand il vous manque pas mal de plumes, on ne prend pas de chance parce qu'elle est tombée plusieurs fois par terre, pauvre cop. quand j'étais obligée d'aller la chercher. Donc, elle a un petit peu peur quand elle perd beaucoup de plumes comme ça. Mais je vais replacer les bureaux comme ils étaient. Donc, le bureau, ici, où je colorie, va être où ce qui est proche de sa cage. Et elle adorait monter sur ma lumière, ici. La lumière que j'ai à gauche. À gauche, ici. Et je pense que dès que les bureaux vont avoir retrouvé leur place, je pense que Rubis va recommencer parce que c'était comme un petit perchoir préféré, la lumière. Et quand j'ai changé les bureaux de place, bien, ça... Non, elle ne vient plus. Donc, bon, moi, je ne vais pas faire ça pendant une éternité à la caméra. Je voulais juste vous parler de certaines petites choses, vous montrer le programme. Aussi, je vous ai dit que Rubis faisait ce qu'elle voulait. Elle parlait autant qu'elle voulait. Et aussi, une précision, bien, une précision. C'est ridicule d'être obligée de préciser ça, mais moi, quand je suis sur ma chaîne YouTube, je suis chez moi, ce qui veut dire que je parle de qui je veux, de aussi souvent que je veux et quand je le veux. parce que j'ai eu un commentaire... C'était même pas un commentaire contre moi. Non, c'était pas visé contre moi, c'était contre une autre YouTubeuse. J'avais prononcé son nom dans une vidéo et la personne n'aimait pas cette YouTubeuse-là et elle l'a clairement dit dans les commentaires et c'est dommage parce qu'écoutez, on ne peut pas aimer tout le monde. moi-même, il y a des YouTubeuses que je n'aime absolument pas mais je ne vais pas aller... Je ne vais pas aller sur les vidéos des gens et dire, ben là, tu parles de cette YouTubeuse-là, je ne l'aime pas. Non. En fait, ces temps-ci, j'ai des commentaires tellement cons, là. Je ne sais pas ce qu'ils ont les gens ces temps-ci. Donc, c'est pareil comme Ruby, elle parle autant qu'elle veut et quand elle veut, ben moi, c'est la même chose. Je parle de qui je veux, quand je veux et c'est comme ça. J'utilise les crayons que je veux aussi parce que ça aussi, on me l'a dit. Ben, j'aime pas ces crayons-là, tu ne pourras pas utiliser d'autres crayons. Non. J'utilise les crayons que je veux, je colorie dans les livres que je veux. Ça va être... C'est comme ça. Désolée. C'est sûr que je peux comprendre que ce n'est pas tout le monde qui aime Clara Markova ou Annaline ou... Tu sais? Mais écoutez, les gens qui colorient le fond pour le plaisir, si on commence à colorier pour les autres, on a un problème. Donc, je vais vous montrer Rubi. Petite parenthèse fermée. Je vais vous montrer Rubi et je vais continuer ma chevelure et je viendrai plus tard vous montrer si j'allais terminer où est-ce que j'en suis. Attends. Allô, bébé Rubi? Allô, ma puce? Comment ça va, ma toutoune? Allô? Dis allô à tes amis. Là, la luminosité est pourrie, je suis désolée. Allô, Rubi? Dis allô à tes amis. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Je t'aime, Rubi. T'es gênée? Ça fait longtemps que t'es pas venue devant la caméra, ma cocotte. Allô? Donc, voilà. Ma petite Rubi va très bien. Là, c'est dommage à cause de la luminosité, vous pouvez pas voir, mais sur sa tête, il lui manque pas mal de plumes et elle a plein de petits picots noirs. Et les petits picots noirs, en fait, c'est des nouvelles plumes qui poussent. Donc, voilà ma Rubi. La porte de sa maison est ouverte. Elle peut sortir quand elle veut. J'espère qu'elle va sortir aujourd'hui. Il y a des journées où elle sort pas. C'est elle qui décide. Elle décide si elle veut sortir ou pas. Ah, ma Rubi? Rubi est sur sa maison. Oh! Voilà. Tu t'amuses, ma puce? Ouais? D'accord. J'ai terminé les cheveux et je vous les montre. Je suis super contente. Voilà les cheveux. Et j'avais oublié de vous montrer aussi dans les projets que j'ai ce mois-ci. C'est dans le Q de Christmas de Jade Summer qu'une gentille abonnée m'avait envoyée. Elle m'avait offert un cadeau. J'avais... Quelqu'un m'a demandé de faire en vidéo ce coloriage-là. et j'ai accepté, bien sûr, avec plaisir. Mais en fait, j'arrive pas à trouver le temps de faire les vidéos. J'ai réussi à faire la première vidéo que je vais pouvoir vous poster. Mais en fait, j'en trouve pas le temps pour faire les autres vidéos. et je veux vraiment respecter ma parole. C'est fou. J'arrive pas, mais j'arrive pas du tout à trouver le temps. Donc, je vais devoir me botter le cul pour trouver une solution. Et aussi, je veux... Les arbres, les sapins, ils me plaisent pas. Non, ils me plaisent pas du tout. Vous voyez, je m'en ai gardé un de pas fait pour le faire à la caméra. Mais non, mais j'y arrive pas. J'ai pas le temps. Je sais pas, là. Je vais faire mon possible. C'est pas... C'est pas un coloriage typiquement Noël. C'est plus un coloriage sur le thème de l'hiver. J'aurais aimé qu'il soit fait tout avant Noël. Mais écoutez, au pire, je suis désolée à la personne qui me l'a demandé. Au pire, je la finirai même si c'est en janvier. Ça va quand même fonctionner avec le thème hiver. Mais oui, non, j'arrive pas à trouver le temps. J'ai pas le temps de masser une demi-heure ou une heure pour colorier. En ce moment, c'est un petit 10 minutes par-ci, un petit 15 minutes par-là, un petit 20 minutes par-ci. C'est comme ça que je viens à bout de mes coloriages parce qu'en fait, j'y arrive pas. Vraiment pas. Mais bon, j'ai réussi à... C'est pas aussi que je trouve pas le temps. C'est que souvent, je peux pas filmer il y a trop de bruit ou en tout cas, vous voyez le... Mais bon, pour l'instant, ça c'est ça. Mais j'adore. Il ressort bien la caméra, je trouve. Mais vraiment, je suis trop contente. Donc là, je vais me concentrer sur le sapin. Donc voilà ce que je vais faire et je viendrai vous montrer quand le sapin sera terminé. Bon, voilà où je suis rendue. J'aime pas mon sapin. Je sais pas, j'ai un problème avec les sapins, j'aime pas ça. J'ai mis des paillettes dans les toiles et dans... Dans la queue, mais ça gondole énormément. Je sais pas pourquoi. Oups! OK. J'ai essayé de faire mon effet fourrure. Pour la queue, pour ici, ça va. Mais ici, je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Normalement, regardez. Ici, on a comme une séparation pour montrer que c'est comme... Ça fait comme une forme de V, j'imagine, vu qu'elle a un haut de bikini. Mais en faisant l'effet fourrure ici, je sais pas, ça fait comme une grosse touffe de poils. Je suis pas convaincue d'aimer. J'aimerais aussi peut-être cacher les lignes noires. Mais je sais pas, j'ai peur de tout gâcher. C'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas. Parce que techniquement, il serait fini. Mais non, j'ai envie de... J'ai envie de faire plus. Mais, ouais, je sais pas si ça va être une grosse catastrophe, mon affaire. J'aimerais cacher les traits noirs. Est-ce que c'est une bonne idée? Je le sais pas. Je vois les gens qui cachent les traits noirs, j'en ai déjà caché, je trouve ça super beau. Mais on dirait que moi, j'ai peur de le faire, j'ai peur de tout gâcher. Donc, je ne sais pas, mes amis. J'ai fait le tour en peinture acrylique noire, l'effet fourrure en blanc. Ça, ça va. Mais, est-ce que je devrais... J'ai envie aussi de faire, de mettre beaucoup, beaucoup de paillettes dans les chevelures. Pas dans le rouge en octel, mais j'ai envie de faire chaque mèche avec des paillettes comme rose. peut-être aussi les traits de la queue, mais j'ai vraiment peur de foirer et que ça gâche tout. Donc, ce que je pense, c'est que je vais prendre une photo. Ah, j'ai pas fait les bulles. D'accord, il est pas terminé. J'ai pris du stylo gel métallique pour faire les décorations de Noël. Je peux pas dire que je suis super satisfaite du résultat en réalité. Non, vraiment pas. Je pense que je vais essayer d'améliorer ça. Il y a des choses que je veux changer, mais j'ai peur. Mais j'ai peur. Mais bon. Je vais prendre... Non, il faut que je fasse les bulles avant de prendre une photo. Donc, je vous reviens. Donc, pour l'instant, j'arrive pas à me décider si je laisse le colo comme ça ou si j'ajoute des choses. Donc, je pense que je vais me laisser le temps de réfléchir et je vais passer à celui-là. Ouais. Je vais passer à celui-là. je sais pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que je vais faire. Mais du tout. Vraiment. Donc, voilà. Je pense que je vais me lancer dans celui-là. Ouais, parce que c'est le plus long à faire pour le mois. L'autre que je vous ai montré dans le Summer Night, il va être le portrait du chat. Je pense qu'il va être moins long. Donc, je pense que je vais me lancer dans celui-là tout de suite pour... Ouais. C'est pour le groupe de Stéphie. Donc, je veux pas... Je veux pas trop les faire. C'est vrai qu'on a tout le mois pour le faire, mais quand même, je... Je pense que je vais le commencer aujourd'hui. Bon. Je l'ai commencé et... Je suis partie sur du violet et du bleu pour l'instant. Je vous le montre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et maintenant, je suis coincée. Je sais pas du tout comment continuer. Je sais pas du tout comment continuer. Ouais. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ouais. Je sais pas. J'avais peut-être... J'avais commencé ici à tester une couleur pour les cheveux, mais je suis pas convaincue. Donc, j'ai essayé de l'effacer. Mais non, je suis pas convaincue. Ouais. Donc, voilà. Pour l'instant, j'en suis là et je vais devoir réfléchir à ce que je vais faire pour la suite. Ok, mes amis. Donc, voilà où j'en suis. Je sais toujours pas comment... Comme je savais toujours pas comment continuer le coloriage, j'ai décidé de m'attaquer tout de suite à la peau. Parce que la peau, je sais comment la faire. Je m'améliore... Je trouve que je m'améliore de fois en fois. Et je suis quand même très satisfaite de ce que j'ai réussi à faire. C'est pas encore... C'est pas du réalisme, on s'entend. Mais comparé à la peau que je faisais il y a 2-3 ans, il y a une grosse différence. Donc, je sais pas si là-dedans j'en ai un autre que j'avais fait la peau. Je pense que non. je crois pas que j'ai fait une peau dans celui-là. Mais bon... Vraiment, il y a quand même une grosse différence. Donc, je suis très satisfaite. J'aime pas trop le nez. J'ai l'impression que je l'ai fait trop prononcer. mais je pourrais peut-être essayer de l'atténuer en gommant ou je sais pas. Je vais voir. Mais bon, pour l'instant, ça va... C'est comme ça. Je vais terminer le vlogmesse numéro 1 ici. Je sais pas si je vais en faire un deuxième. probablement si j'arrive à avancer. Oui, oui, je vais en faire un deuxième pour vous montrer comment je continue d'avancer pendant le mois. Il me reste toujours le cadre du portrait du chat dans le sommet-neigre. Je l'ai pas encore commencé. Mais bon, j'espère que je vais arriver à le faire avant la fin du mois parce que c'est un duo avec une copine. Donc, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.